Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis juste trop contente de vous retrouver, comme d'habitude, tout simplement parce que ça va être le remplissage du mois de mars, mais surtout parce que je suis super contente que ce mois de février soit terminé. Soi-disant, février est le mois le plus court de l'année et pourtant, moi, il m'a semblé être une éternité. J'ai l'impression que ce mois ne s'arrêtait jamais, c'est très tôt dans le mois, je n'ai plus de sous, pour ainsi dire, et donc j'ai dû faire avec pour le reste du mois. Donc je suis super contente ici d'avoir mes petits sous pour pouvoir remplir mes enveloppes donc pour ce mois de mars. Alors je suis pile dans le timing ce mois-ci parce que nous sommes le 1er mars et je procède à mon remplissage. Hop ! On va commencer directement avec mes enveloppes des dépenses quotidiennes, comme d'habitude. Donc ce n'était pas un secret, toutes mes enveloppes étaient vides, à l'exception de celle de ma fille Lexie où il lui restait ses 30€. Mais sinon, toutes les autres enveloppes étaient vides. Donc ici, dans l'enveloppe course, je ne vais placer que 120€ à la place des 200€ que je place habituellement. parce que vous vous en doutez bien, à peine j'ai reçu le salaire que j'ai dû aller faire quelques courses parce que le frigo commençait à se vider un petit peu beaucoup. Donc du coup, j'ai été ravitaillé un petit peu tout ça dès que l'argent est arrivé. Du coup, je me place ici que... Je n'aime pas le petit coin du billet plié. Je suis un peu maniaque. Non, pas du tout. Je ne vois pas ce que vous dites. Donc voilà, donc 120€ à la place des 200€, tout en sachant que j'ai également les chèques repas de mon compagnon qui vont arriver. J'ai déjà tout pré-rempli, comme ça, je ne vous embête pas avec ça. Pour l'essence, et bien comme d'habitude, je vais placer 200€. Donc je vais mettre 150€ comme ça. 190€, 200€. Voilà, je ne sais pas encore à combien va s'élever la note ce mois-ci. Donc du coup, je mets les 200€. J'espère que ce sera un peu moins. Pour la santé, je vais placer 60€. C'est un budget qui nous correspond bien parce qu'écoutez, presque tous les mois, on les utilise entièrement. Donc voilà, on continue comme ça. Pour les fast-food, comme d'habitude, je vais mettre les 30€. Pour le shopping, oui, c'est un budget rikiki. Mais bon, c'est juste pour dire, pour ne pas rien mettre dans l'enveloppe, je vais juste y mettre 10€. Voilà, comme ça, elle n'est pas à zéro. Mais bon, avec 10€, on ne s'achète pas grand-chose non plus, j'ai envie de vous dire. Mais bon, 10€ dans l'enveloppe shopping. D'hiver, je ne vais rien mettre ce mois-ci non plus. Bah pour ma fille Lexie, écoutez, je vais lui rajouter 30€. Du coup, elle en aura 60 dans son enveloppe. C'est très bien. Voilà. Mon compagnon et moi-même, écoutez, c'est tout le temps les mêmes montants. Je pense que vous le savez maintenant, après quoi, je pense que ça fait plus de 2 ans maintenant que vous me suivez sur ce système des enveloppes. Et apparemment, mes montants me conviennent bien vu que c'est toujours les mêmes. Et écoutez, de toute façon, je ne sais pas vraiment faire autrement. Voilà, le jour où je gagnerai plus d'argent, peut-être que les enveloppes grossiront un peu. Mais en attendant, le budget est réparti comme ça. Et ça nous va. Moi, je vais réussir à l'ouvrir cette enveloppe. Voilà. Donc voici mes petites enveloppes pour le mois. Voilà, de mes dépenses quotidiennes qui sont remplies. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Voilà, on repart pour un nouveau mois. Et c'est donc tout pour ce remplissage, donc, dans mon classeur des dépenses quotidiennes. Hop ! Et maintenant, on va s'attaquer à mes épargnes. Alors, mon fonds de secours était à 180 euros. Et je vais ajouter 20 pour l'arrondir. Donc, aux 200 euros. Je vous le rappelle, j'avais dû user un peu d'argent pour faire réparer une corniche, etc. On était déjà monté à 280 euros début d'année. Bon, ici, il n'y a plus que 200, mais c'est toujours ça. Donc, voilà. Pour l'entretien de la voiture, je vais rajouter 30 euros, voilà, pour arrondir l'enveloppe à 50. On avait donc dû faire réparer une de nos deux voitures au niveau des freins qui ne passaient pas au contrôle technique. Et ça y est, je suis justement repassée aujourd'hui au contrôle technique avec la voiture. Et on a de nouveau le carton vert. Donc, ça, c'est super. Un tracas en moins. Pour les anniversaires, actuellement, il y a 20 euros. Je vais en placer 40. Hop ! J'ai l'anniversaire d'une amie ce mois-ci. Donc, voilà. Et j'aime bien toujours avoir un peu de l'avance dans cette enveloppe. Pour les fêtes, actuellement, j'en ai 50. Écoutez, je vais encore en rajouter 50 parce qu'il n'y a pas qui va arriver. Donc, j'ai envie d'avoir déjà ce qu'il faut dans cette enveloppe pour les futures dépenses. Pour les animaux, j'ai actuellement 50 euros dans l'enveloppe. Je vais en rajouter 30. Voilà, petit à petit, on augmente un petit peu. J'ai envie de pouvoir couvrir un éventuel frais vétérinaire si, voilà, un de mes chats devrait tomber malade ou un des rats. Donc, j'aimerais pouvoir avoir une petite avance dans cette enveloppe au cas où quelqu'un tomberait malade. Loisir est sorti, pas grand-chose non plus, mais je vais quand même y mettre 10 euros, hein, histoire de ne pas la laisser vide non plus. Un petit quelque chose, c'est toujours ça, écoutez. 10 euros. Je ne vais rien mettre dans l'enveloppe maison. Et dans l'enveloppe et coller ce tâche, normalement, si j'ai tout bien compté, il devrait me rester 50 euros. Parfait. Donc, je rajoute les 50 euros, ce qui fait que je devrais avoir 120 euros, voilà, 120 euros dans cette enveloppe pour le moment. Voilà, voilà, on est au mois de mars. Mes petites enveloppées par une commence lentement mais sûrement à grossir. Donc, écoutez, ça me fait bien plaisir. J'aimerais bien arriver à faire comme certaines budgéteuses et avoir vraiment beaucoup de billets dans chacune de mes enveloppes. Écoutez, je n'y arrive pas forcément. À chaque fois, je dois les utiliser pour une raison ou l'autre et je n'arrive jamais à les faire vraiment grossir. Mais bon, le principal, c'est que j'ai l'argent qu'il me faut de côté quand j'ai un petit souci dans la catégorie à laquelle ça correspond. Voilà. Mais j'aimerais bien pouvoir un jour, limite, voilà, ne plus devoir me tracasser, de me dire est-ce que je vais avoir assez dans mon enveloppe. Voilà, savoir que j'ai une enveloppe bien fournie et que je peux piocher dedans et qu'elle peut, pour ainsi dire, quasi, être suffisante à n'importe quoi qui pourrait me tomber dessus. Voilà, ça, ce serait mon envie. Je pense un petit peu l'envie de tout le monde. Mais j'aimerais bien, voilà, que mes enveloppes grossissent, grossissent sans devoir aller piocher dedans. Voici donc pour le remplissage de ce mois de mars 2024. Oui, je trouve que le mois de février était long, mais en même temps, je trouve que le temps passe tellement vite. Nous sommes déjà en mars, voilà. J'ai l'impression que c'était hier, les fêtes de fin d'année. Et nous voilà déjà au mois de mars. Voilà, le temps file quand on dit qu'il faut profiter de chaque instant. Je pense que c'est vrai, voilà. Quand on est plus jeune et qu'on nous dit ça, on se dit, ouais, ouais, c'est ça. Mais en fait, oui, c'est ça. Il faut vraiment profiter de chaque instant. Donc si je peux vous dire un petit conseil, voilà, aujourd'hui, ce sera, voilà. Essayez de profiter du moment présent. Essayez de profiter du temps que vous avez. Profitez de votre famille, de vos amis. Voilà, essayez, voilà, tout simplement de profiter de votre vie. Au jour le jour, parce que le temps file à une vitesse incroyable. Voilà, petit moment philosophique, fini. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle comme d'habitude que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. En plus, sans rien divulguer là tout de suite, j'ai un gros truc qui se prépare. Donc soyez au taquet, ça devrait arriver dans pas très très longtemps sur ma chaîne. Je vais vous présenter quelque chose de nouveau. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour ne pas trop vous aiguiller sur ce que ça pourrait être. Mais ça fait un petit moment que je travaille sur quelque chose qui est enfin prêt. Et je vais vous présenter ça prochainement dans une de mes vidéos. Donc restez au taquet. C'est donc tout pour aujourd'hui. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501